Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ainsi commence le récit de ce dernier repas dans l'évangile selon saint Jean. Oui, dans cette passion, Jésus va nous aimer jusqu'au bout. Il ne peut exister un amour plus grand que lorsque Dieu, qui est infini, se livre dans un amour infini. Jeudi saint, c'est la première messe. Le jeudi saint, c'est la fête des prêtres qui sont ordonnés pour célébrer l'Eucharistie. Et pourtant, dans le récit de saint Jean, il n'y a pas de trace du récit de l'institution. Tu sais, ce récit que l'on entend à chaque messe, la veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et avec le vin, prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang. » Ça, ça s'appelle le récit de l'institution. Et en saint Jean, on n'en trouve nulle trace. À la place, le lavement des pieds. Au cours du repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Je trouve que cela nous explique de l'intérieur ce qu'est vraiment l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un geste d'abaissement de Dieu au plus bas de notre humanité. À chaque fois que nous allons communier, c'est Jésus qui s'abaisse pour nous laver. L'Eucharistie, c'est d'abord le mouvement de Dieu vers nous et non le contraire. Une fois que les pieds sont lavés dans l'Orient ancien, on peut passer à table. Pour nous, être invité à nous asseoir à la table de Dieu nécessite d'abord d'être purifié de nos péchés. Enfin, c'est un exemple que je vous donne, dit Jésus, afin que vous aussi vous fassiez d'eux-mêmes. Le scout et la guide sont faits pour servir et sauver leurs prochains. Et on ne peut trouver ici une meilleure image de ce qu'est le service jusqu'au bout. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors, aujourd'hui, comme action concrète, je t'invite à prendre un temps d'adoration eucharistique. Comment ça, un temps d'adoration eucharistique, alors qu'on ne peut peut-être pas aller à l'église ? Eh bien, dis-toi qu'à 500 mètres de chez toi, ou peut-être à 15 kilomètres, le Saint-Sacrement est dans le tabernacle d'une église. Je t'invite à l'adorer de chez toi. Je t'invite aussi à prier pour tous les prêtres, et puis pour les vocations sacerdotales. Bon jeudi saint.